salut à tous salut tout le monde donc on se retrouve pour la suite de ff4 avec perfect link et on a décidé de faire une quête annexe dans la porte de très importante c'est vrai donc c'est la grotte de bahamouth on peut le dire je pense on peut le dire c'est une belle occasion d'y aller maintenant puisque on a beaucoup d'histoires qui nous attendent pour arrêter les plans de golbez mais si avant ça nous nous faisions un allié de taille quoi de mieux que le roi des invocations enfin non c'est pas le roi du coup dans l'histoire mais c'est le dieu oui et d'ailleurs dans petite anecdote dans ff1 c'est c'est un personnage très important parce qu'il nous nous fait évoluer les classes des personnages ouais tout à fait il faut le voir le plus tôt possible ouais genji genji à c'est surtout de la défense magique et qui peut les mettre à non c'est du dur attend 41 sur celle ci là c'est des bons objets mais les gants de gigas sont tellement on les autres on les a droppé si je me rappelle bien ouais je vais pas j'hésite à les mettre à l'envoi bah pourquoi pas bah la chance magique qui baisse par rapport aux ennemis qu'on va combattre je sais pas si c'est top là c'est difficile à dire mais l'écart d'écart est pas très grand peu importe qu'on le mette ou pas en fait on va le mettre parce que on l'a eu on le met ça vient de loin comme lui voilà quand on vous offre un cadeau tiens tu savais ça que ça ce passage secret ah bah je le voyais quand même et si on regarde bien le bord c'est un petit peu pour savoir si tu suivais quoi ah bah bien sûr toujours je suis la caution histoire je vous le rappelle je fais le point bon bah du coup on n'a pas ouais là c'est pareil on sait pas trop si on le met ce que perdre deux points pour un point moi je vais le mettre parce que vu que c'est ceci qu'il prend tous les coups normaux quand les personnages n'ont plus de vie ouais ça c'est vrai il encaisse ouais c'est ça donc là on va avoir pas mal d'ennemis différents des très faibles et des très forts balle et les espèces de deux sages là sont pas très puissants mais par contre on peut quand même saluer la garde de lénith oui tu trouves un moyen de faire de la pub non non mais c'est juste que ça me fait sourire on va être au d'un bon et je vais à mourir souvent ce que malheureusement il est pas très résistant c'est vrai qu'on l'a pas dit mais on a quand même changé le placement des personnages puisque foussoya vient de nous rejoindre et comme il est mage on s'est dit qu'on allait le mettre à l'arrière donc on est dans une configuration avec trois à l'arrière et edge et cécile à l'avant évidemment pour taper fort et se prendre les coups forts aussi ouais bon edge c'est surtout pour taper fort comme vous voyez il résiste pas trop aux coups on va être au d'un parce que ça ira beaucoup plus vite que de que de taper les ennemis ah non il a rien fait raté ouais oui alors c'est un peu aléatoire d'un jeu passant vous l'avez dit c'est ça qui est un peu triste c'est que dans l'histoire il est tellement fort et quand on l'affronte il est tellement fort mais quand on l'utilise au final on se dit je vais mettre des gros dégâts c'est plus fiable heureusement que ça passe pas à chaque fois sinon ce sera trop fort je pense ouais ouais c'est pas grave on va faire normalement donc à noter le ah mais attends je sais pourquoi on trouvait ça trop fort comment ça s'appelle bénédiction je crois qu'il faut qu'il agisse plus pour que ça tienne parce que là toi ça le fait plus bénédiction alors bénédiction ça rend les pm et les pv de tout le monde alors c'est marqué pv mais ça fait les deux mais je sais pas pourquoi ça le fait pas là pendant nos tests de vidéos ça le faisait c'est bizarre alors je me demande si c'est pas un truc qui canalise en fait tu vois ouais c'est peut-être du temps pour être ou bien simplement il faut que lui même cpv soit pas au max 3 je ne sais pas je envisage on écoute ça commence à me saouler on avait fait un petit trajet à l'extérieur pour vous faire gagner du temps sur l'enregistrement mais il n'y avait rien de spécial on est juste revenu à la balai de lunaire et après ça on s'est déplacé légèrement vers l'est vers cette entre mais c'est assez facile à trouver et au retour on pourra bien vous montrer où s'est situé ouais tout à fait mais toute façon on l'a montré au début de la vidéo j'ai oui oui on était on était devant mais c'est difficile de la situer par rapport au reste des grottes et tout ça ah là là on prend cher et ils ne font pas de cadeaux ouais alors vous voyez ce top ça marche super bien sûr au moins sur le sur le gardien bon ça au moins c'est fiable aux grands mots les grands remèdes c'est ça n'hésitez pas à utiliser tous vos mp toute façon on peut la récupérer avec bénédiction et en même temps il a le sort pour absorber les mp qui s'appelle aspire succion à ses succions je confonds toujours entre les différentes versions et les différentes traductions ouais alors c'est magie noire non ah oui majeure là ouais ouais c'est ça ouais c'est ça c'est sucre à tu dis succion ou suction non non c'est succion c'est succion comme succès mais parfois je parle un peu vite c'est pas l'accent belge il ya pas l'accent belge oui non mais quand je dis ça je veux dire ton d'accent tirer l'accent de bruxelles à sa action mais non non ah bah oui bien sûr alors un renterpin à ça c'est bête moi qu'est ce qu'on a comme maurie au pied maxi potions on la jette on l'a l'utilisent allez de toute façon on n'utilise jamais les potions armures de genji là ça va peut-être être mieux on va peut-être l'utiliser par contre ouais oui ah oui oui ça fait plaisir c'est beaucoup beaucoup mieux alors genji qui existe depuis alors si je me trompe pas ff2 quand ça existe dans un ff1 ça me dit rien casque de gage en n'ai aucune idée donc c'est quand même un type d'armure très puissante dans ff1 je sais pas mais dans le 2 ça existe mais je sais plus si ça existe dans le jeu de base ou dans le la version l'advent et avait le donjon là avec les persos morts ouais tout à fait bah j'ai fait aussi la version advent c'est pas l'original donc j'aurais du mal à dire et tout à son les traductions à l'époque il ya plein de trucs qu'on appelle genji machin c'est de s'appeler donc là on a un combat scripté ouais il faut savoir que les behemoths alors vous connaissez peut-être il y en a dans ff7 par exemple alors c'est des ennemis de fin de jeu quoi en général de toute façon ils sont puissants et là dans cette dans ce jeu ils font que contre attaquer donc on vous conseille de mettre à la fois bouclier et également des leurres ou le sort de hedge le ninjutsu de hedge je sais pas quoi faire avec elle avec elle on peut tenter une petite toxine puisque comme l'ennemi est coriace dans ses attaques physiques le combat peut durer et les leurres vont nous permettre d'esquiver et la toxine va pomper sa vie doucement donc faut juste le lancer une fois il a eu qu'un dégât subi mais au moins vous voyez qu'il est vert et ça va décompter tout seul sa vie ouais et craint énormément les attaques physiques et pas du tout les attaques magiques très peu on dirait très peu donc il va pas falloir oublier de soigner évidemment tout du long ce qui est dommage c'est ce toxine on voit pas combien ça enlève mais ça va je pense ouais bah je sais pas quoi faire avec elle du coup bah alors ça peut-être une invocation ouais je vais attend juste mettre un leurre il est là je vais le mettre ici ouais je crois que tu as un petit décalage du coup on va utiliser léviathan j'imagine ouais léviathan ça frappe tout le monde s'il fit ça peut être sympa non s'il fit ça soigne ouais justement ah si tu veux te soigner oui mais blessons le cime mais tu as sens à faire les trois quarts des dégâts et même si on veut se faciliter la tâche vous qu'on fait qu'attaquer on peut mettre une furie sur cécile et edge pour qu'ils frappent encore plus fort et c'est le cas j'ai mis la furie mais que sur cécile et on peut aussi mettre célérité également ouais pour qu'il tape plus fort et plus vite on combien de dégâts ça va lui mettre ouais il a vraiment les attaques magiques ça lui fait vraiment il encaisse ben ouais beaucoup trop même à mince j'ai oublié de les deux remettre le leurre je vais commencer par lui après il est en train de perdre la vie petit à petit on avance bien comment on peut faire pour les mp ce que j'utilise en était pas attendre à 25 donc à la rigueur et succions marche pas sur lui on bat du coup est ce qu'il n'y a pas une attaque non élémentaire un truc comme ça on n'en parle à la limite à chocobo mais à saura ouais si on va voir quel effet ça aide vu que c'est aléatoire mais ouais alors ça marque régénération des mp quand on fait bénédiction mais en fait des pv sa marque pardon mais ça fait les deux on va voir à la c'est ça va taper du coup annoncer il n'y a pas une attaque qui tape alors je crois qu'il ya une des trois qui tapent ouais vu que c'est peut-être physique du coup je suis pas oula la vie de cécile mais non ça va quel homme tout était calculé bien sûr évidemment depuis le début on le savait mais oui on utilise des soins normaux ça coûte moins ouais les soins normaux c'est le moins cher on avait fait des tests tu m'en souviens après c'est si le même ouais c'est vrai vu qu'ils n'utilisent pas cmp ou qu'ils disent pas mais je me dis fou ce ya au moins il peut les absorber oui je vois elle peut pas c'est si le c'est trop fait moi alors la différence il nous met quoi de sang ouais c'est plus du double ok beaucoup de vie en c'est simple parce qu'il a assez quand même pour refaire une section ça coûte un ou zéro à ça coûte 0 par rapport parce qu'il ya des il ya des versions ça coûte un oui c'est vrai qu'il faut faire attention à pas se faire avoir à ce niveau là bon le donjon est très simple à sa linéaire on va dire ah bah déjà ouais dans ce qu'on m'attendait le deuxième temps on va faire quand même on va commencer par un tac 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 j'ai plus rien avec a plus de m ouais balle elle sert à rien on va faire utiliser un éter alors sur ce style il va attaquer si vous avez beaucoup de mp sur foussoya vous pouvez tenter d'augmenter les dégâts avec par exemple le sort de lumière s'appelait sidéral dans d'autres versions je sais pas trop à quel point ça va frapper mais c'est juste une source de dégâts de plus quoi fiori c'est sûr l'aginaur blanche blanche assez blanche ouais c'est blanche c'est vrai assis fury qui augmente qui rend plus fort il semble aussi augmenter les dégâts oui ça compte les dégâts je évidemment chaque jeu est différent donc je ne sais pas exactement ce qu'il en est pour f4 faudrait vérifier mais par exemple là je suis en train de jouer à brevly défaut 2 et fury c'est plus 50% de dégâts infligés mais plus 30% de dégâts subis ah bon dans la plupart des ff en tout cas ça rend bon incontrôlable mais ça fait mais ça fera peut être plus fort ouais qu'est ce qu'on peut mettre ma fury sur edge ouais je fais attaquer quand même je vais remettre à l'heure sur cécile mais là on a quand même des attaques qui font perdre plus de 3500 et yad on est à presque 2000 donc en un certain nombre de tours peut-être sept ou huit tours ça devrait faire l'affaire ouais ça avait fait quoi si le filtre ça fait des dégâts non ça soigne ça fait vraiment que des soins en tout cas si ouais c'est ça si je me rappelle bien assez on va le dire souvent mais il ya tellement de détails que c'est difficile d'avoir tout toujours frais dans sa tête ouais je vais mettre l'heure on va les laisser taper vous même pas taper si il n'y a pas besoin en fait oui c'est ça on les garde au pire on ça fait qu'ils peuvent soigner en urgence ou utiliser un objet on gagne on aura quand même et j'allais dire l'argent aussi 65 mille gils ça ah ouais c'est pas mal effectivement permettra de racheter des éthers si on en a envie d'ailleurs je vais peut-être en utiliser un juste au cas où parce que j'ai peur de retomber sur un bémat avec 0 mp c'est possible donc la quête est optionnelle on peut ne pas la faire ou la faire plus tard mais on s'était dit que avoir cette cette épreuve maintenant ça pourrait quand même nous faciliter la vie même pour les équipements qu'on a obtenu ça va permettre de mieux tenir surtout pour l'armure de genji ouais parce que les autres on avait des équipements assez fort quand même je vais faire une section je me trouve jamais avant plutôt sur l'image du coup ouais stop sur le géant c'est drôle parce que le match fait une fiction mais sur tes perso à l'avant heureusement parce que si c'était sur les mages on aurait été plus embêté c'est clair bon par contre il m'a enlevé tous les mp de hedge en avoir besoin ouais c'est vrai parce que ça compte s'ils sont derrière ou devant les ennemis je crois pas je crois je crois que si ouais ouais parce que j'avais je me rappelle avoir fait des tests il ya quelques années où je m'étais rendu compte que il subissait plus ou moins de dégâts alors que c'était là le même ennemi tu vois la même version de l'ennemi ça marche pas section sur eux non plus oh la tristesse c'est des ennemis plutôt faible à part le géant donc ça devrait aller et oui c'est si l'escalibur est beaucoup trop fort bon écoute on peut utiliser des invocations parce que toute façon à l'on allait utiliser ouais je vais faire prière et bénédiction avec les autres à l'espère surtout que ce seront les ennemis qui feront leur prière petite goutte d'eau là je m'en lasse pas quand même des animations des invocations ouais elles sont vraiment pas mal en surtout source adverse ouais ouais je pense le jeu avec le plus d'invocation fin le final fantasy avec les invocations doit être le 6 1 je pense aussi ouais on a un paquet et beaucoup d'optionnel en plus ouais après le système est un peu basé dessus ouais bon bah du coup succion c'est pas un succès mais voilà le troisième des mots en succession ouais on connaît la technique ouais 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 mine de rien toxine ça fait des très gros dégâts je pense moi j'aime bien c'est je sais pas pourquoi je ça me fait toujours la sensation que c'est vraiment fort pour les combats contre les ennemis qui ont beaucoup beaucoup de vie je me dis tant qu'il est vert ça sert ah mais carrément bah quand tu te le prends tu te rends compte que ça fait mal oui 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 ça descend à une vitesse ou là j'avais oublié à quoi il ressemble c'est quoi cet animal c'est ce dessin ça rafle le mot non pas du tout moi je m'en rappelais ça m'a toujours fait rire et donc on n'a pas beaucoup de cutfinis faudrait peut-être qu'on en achète dans le futur après on a la rosa qui qui ressuscitent mais je vais faire un 34 j'ai pas avec l'am si là ça on prend trop cher on voit quand même que à partir déjà avant mais maintenant c'est encore plus flagrant l'équipe est vraiment spécialisée quand on voit tous les pv de cecile mais par contre tous les mp quand il a son max de foussoya ou même de rydia c'est plus comme au début du jeu bon chacun est un petit peu spécialiste mais tout le monde peut un peu tout faire là maintenant on va faire un coup de bâton ça va plus servir à rien ah oui clairement même les flèches de risa on atteint des super flèches mais rosa elle est déclassée à ce niveau là ouais heureusement c'est le meilleur sonnus du jeu je trouve qu'il ya des perso quand même largement en dessous des autres comme bah edge je trouve qu'il est un peu le serait pas très poli et un peu le cul entre deux chaises ouais après ce qui est bien avec lui c'est que il ya ce côté polyvalent où il a quand même les ninjutsu pour faire des attaques élémentaires il a quand même la double arme si c'est des armes à distance pour être derrière et quand même taper fort ça en fait c'est le cas qui peut en plus débrouiller tout seul c'est le problème des perso équivalent ils sont moyens en tout mais ils n'ont pas de très grande force quoi ouais tout à fait mais après il a une cape c'est déjà une force tu vois c'est vrai mais bon celle de foussoya est pas mal non c'est une robe mais foussoya il a un petit effet arc-en-ciel ou enfin un petit dégradé là ça doit être la mode c'est lénite ouais même à une haine de savoir voler elle est bien coiffé quand même pas face à les mails voient les cheveux tout et tout est ensemble quoi c'est très détail très belle il ya un très bel artwork d'ailleurs de amano si vous regardez un peu si vous intéressez aux artworks de ff4 il ya un très beau de foussoya où il est dans une posture un peu en courbe comme ça et avec justement ses longs cheveux sa longue barbe sa longue robe ça fait comme une espèce de grande vague enfin tout ce suisse est assez joli ah manot j'adore j'avais failli acheter des des livres justement d'artwork ah c'est marrant que tu le dises parce que j'en ai acheté un il n'y a pas longtemps justement ouais ouais le livre avec ff4 5 6 il ya les 4 et le 6 qui sont mes préférés c'est un plaisir pour les yeux désolé de te couper mais je suis d'accord juste je me rappelle plus trop de la technique alors faudra m'aider un peu je n'ai pas fait la vitesse de combat c'est dans quel sens le plus rapide t'es sûr certain ok c'est même écrit regarde plus le nombre est faible plus les combats sont rapides je mets à 5 parce que j'ai pas une me faire éclater d'accord il me faut le temps de réfléchir alors bon on va mettre nos mp à fond je crois que j'ai pas trop le choix ils nous soignent pas eux par hasard le ne suis pas sûr qu'ils nous soignent par contre c'est surtout les mp de rosa et aux dragons argenteux joli c'est surtout les mp de rosa et foussoya qui vont être nécessaire il nous faut un minimum parce que c'est un ennemi puissant qu'on va affronter mais il existe une stratégie qui facilite grandement la tâche mais c'est un peu la course contre la montre pour bien se préparer un peu comme contre d'un justement à disons que là si on meurt on doit te refaire quoi ah oui je veux pas me louper tu vois vaudrait mieux je pensais toute façon bénédiction et prière a peut-être moyen de tanker les dégâts s'il tape pas trop souvent ça doit être faisable ça va marcher je sais pas si on veut 3 intéressant c'est bien ça c'est cool bah écoute parce qu'on n'utilise pas des supéritaires voilà je crois que ça suffira comme ça non et rydia non voilà rydia mais on n'a pas besoin de faire beaucoup de dégâts en fait on a surtout besoin d'encaisser les dégâts c'est surtout ça je te conseille plutôt de soigner foussoya c'est ça qui va faire la différence les potions moi je vais jamais les utiliser puisque c'est un truc qu'on dise pas assez souvent ouais ça prend de la place dans l'inventaire bon prêt allez on est prêt beau c'est donc très important on ne peut pas obtenir bahamut si on n'a pas vaincu asura et léviathan on n'a pas accès à cette épreuve et à l'invocation en cas de victoire si on n'a pas d'abord débloqué ces deux précédents odin n'est pas nécessaire mais je fais croire que mon écran était cassé ah mais oui sur la psp ça met un effet bon vas-y dis moi ce qu'il faut faire alors ce qu'il faut faire là c'est que il faut mettre un rideau sur tout le monde à miroir ou si tu as l'objet rideau lunaire sur tout le monde parce qu'il est en train de faire un décompte il a dit 5 et arrive à 0 il va lancer sa grosse attaque son attaque rideau lunaire c'est l'occasion de l'utiliser donc il va falloir que chacun des membres de notre équipe et cet effet miroir sur lui et il va falloir le remettre dès que l'effet disparaît il n'a pas lui non 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 il n'a pas on tape ou pas c'est ouais tu peux toujours attaquer ce sera pas très très puissant mais c'est pas grave ça n'a pas ça n'a pas grande importance on tape alors miroir voilà je me rappelle plus je me rappelle de l'attaque on est aussi là pour tant qu'exemple à ff4 je dois te dire ma réputation malgré les années qui passent mine de rien il penche ouais ouais bah il a de la vie aussi attention il est à 1 bon le plus important c'est que tes soigneurs sont en sécurité non ceci lui va peut-être pas mourir je pense que si quand même mais on verra j'en ai aucune idée ce que tu vois quand même l'effet de l'attaque tu as vu 5000 aidés de dégâts sur ce signe ouais mais grâce à ton miroir ouais quasiment donc grâce à ton miroir en fait tu as pu lui renvoyer cette méga fission et ça lui inflige 9 9999 de dégâts donc il est temps que tu tiens le miroir ben il va s'autodétruire petit parallèle tant que j'y pense c'était pas prévu mais ça me vient en tête avec le combat de cécile contre lui en chevalier noir on laisse l'ennemi s'autodétruire bah c'est un peu de ça ici aussi après on lui fait quand même mal quand on tape oui oui on lui fait mal et techniquement on peut très bien gagner le combat autrement mais bon bonne chance pour encaisser les méga fission je confonds en fait les différents bamout des différents jeux je pense que c'est pour ça que j'en rappelais plus mais c'est vrai qu'il est plutôt facile celui-là oui oui celui-là est facile après il faut faire la route jusqu'à lui et puis il a un cousin c'est beaucoup plus violente oui c'est pas pour tout de suite mais voilà là je crois que tout le monde a son miroir non ouais et je crois que c'est une célérité sur un personnage le miroir passe plus vite je me trompe pas à ça j'en ai aucune idée c'est une bonne question tiens c'est un quand même d'avoir un jeu qu'on a déjà fait et qu'on connaît et tout mais on a toujours des petites questions des petits détails des petites surprise ouais ouais ça devrait faire 9199 5 fois moi je dis ah non c'est trop c'est vrai il se prend cinq fois là ça devrait faire un coup il se le prend un coup il se prend tu vois à chaque fois par contre je me demande je ne sais pas mais je me demande si tu avais un seul perso dans ton équipe un seul perso vivant et un seul perso qui a le miroir est ce qu'il se prendrait autant de dégâts ou est ce qu'il s'en prendrait pas un peu moins tu vois que c'est déjà la somme en fait même s'il y a la limite atteinte mais parce que c'est déjà la somme et que sinon il perdrait peut-être que quatre cinq mille peut-être ouais du coup il qui fait que ça c'est plus un combat énigme qu'un vrai combat oui oui tu peux toujours accélérer les choses en lui lançant atomium toi-même avec foussoya ou des trucs comme ça mais voilà au final il fallait plus montrer que t'es malin c'est ça comme ah ouais comme d'un bah du coup on va on va quitter avec le sort de téléporté c'est ça ouais donc c'est quand même une des invocations les plus puissantes du jeu avec carrément et elle coûte cher en mp je sais plus combien je crois ouais il y en a pas d'autre sauf enfin il ya il ya des exceptions mais un peu particulière qu'on peut pas appeler comme on veut et quand on veut mais en tout cas oui ça aussi c'est vrai d'ailleurs et c'est bien merci de le dire parce que tu me rappelles quelque chose sur la lune pas dans la grotte qu'on vient de visiter mais sur la lune au sol là ici si vous vous baladez dans les combats aléatoires que vous pouvez rencontrer il ya deux ennemis qui sont des variantes du bombo et qui vous permettent si vous ne l'avez pas eu et que vraiment vous voulez le 100% il drop même si les chances sont faibles l'objet qui permet d'invoquer les bombos avec rivière donc si vous n'avez pas eu l'invocation plus tôt dans le jeu voilà un endroit si vous avez besoin par exemple de vous entraîner dans votre parti pour monter de niveau mais en même temps vous pouvez tenter d'avoir l'invocation bongo à cet endroit là merci pour ces explications je viens de remarquer que dans le le comment le le bestiaire oui on n'a pas tous les boss alors est ce qu'il faut faire acuité à chaque fois mais je trouve ça bizarre parce qu'on n'a pas fait acuité sur bah non on n'a pas tous les boss mais c'est bizarre les autres ils sont plus bas alors maintenant je fais tout le moins ça c'est étrange non non c'est bien dans l'ordre qui fait que d'ailleurs on peut voir qu'il ne reste pas beaucoup oui on voit bien qu'on approche quand même c'est peut-être pas dans l'ordre parce que ordre à sourire c'est après ben moi c'est très étrange que c'est classé par niveau peut-être je sais pas je ne sais pas du tout le bestiaire n'est pas l'endroit que j'ai le plus visité montrer les faiblesses bah du coup en ce qui concerne bah moot voilà donc il a 45000 pb ce qui est pas si énorme que ça d'ailleurs 4500 1 oui 1 le petit détail et 1 de défense ah oui tiens c'est vrai et bah il résiste à toutes les grosses altérations d'état quoi bah dis donc il n'y a pas pierre assis pierre assis ouais donc moi il n'a pas de faiblesse il n'a pas de faiblesse mais en vrai j'avais peur de lui parce que dans mes souvenirs il était horrible mais en fait il est plutôt simple non ça va il est même pas plus en fait quand on sait qu'avec miroir ça peut renvoyer c'est gagné quoi ouais c'est ça c'est pour ça qu'il faut en profiter les gens ont été dangereux en vrai oui 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 mais on a pris la peine de récupérer les autres invocations autant avoir la collection complète tout à fait et bah du coup on va s'arrêter là et la prochaine fois on va retourner donc sur notre cher terre et oui la planète bleue nous manque voilà pour continuer le l'histoire et on va faire juste un petit coup de vision pour voir où on en est sur la lune voilà on est tout à l'est voilà on a un peu visité toute la lune enfin presque oui il reste plus grand chose c'est ouais comme vous le voyez la lune est pas très grande c'est vraiment minuscule assez cohérent même temps c'est cohérent avec le monde de la que ce soit un peu plus petit que le monde de la terre oui c'est vrai mais c'est vrai qu'elle est pas grande non plus mais effectivement mais il ya deux l'une il ya deux l'une ouais tout à fait et ben du coup bah on vous dit à la prochaine fois pour la suite de l'histoire et ça lance un combat je l'avais pas prévu mais voilà les bombeaux dont je vous parlais justement ah bah parfait bah toi sont on avait l'avantage donc ça qui directe trouve pas qu'il a une tête d'insectes le la baleine elle me fait penser à un insecte tu vois avec les yeux en orange ouais comme des antennes tu vois un peu à celle celle dans la campagne spéciale ouais ouais c'est très particulier ouais bombe dans ce cas nous vous disons à la prochaine fois pour la suite de l'histoire et j'espère que vous avez apprécié cette vidéo à bientôt rendez vous sur terre salut